salut les winners j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur la chaîne c'est bricole mais aussi sur instagram je t'invite à me suivre aussi sur instagram que je poste un peu plus souvent des photos et des vidéos et un peu plus tard du coup après je passe sur youtube avec un assemblage de tout ça et je te fais donc la vidéo qui va bien voilà donc aujourd'hui c'était le jour de la livraison des poutres qui va servir à l'ossature du toit les grosses poutres ici c'est de la 12 24 qui va me servir de faire le pignon côté maison et après pour relier les deux pignons donc j'ai prévu des poutres 10 22 qui en aura 5 et par la même occasion je me suis fait livrer également les tuiles petites pub pour monnier les tuiles à abeilles de la tuilerie de marseille voilà préparation du toit regarde tu vois je viens de mettre un support ici un support ici pour venir accueillir la porte il faut que je trouve des solutions pour me faciliter la vie donc regarde fixer un petit tour d'horizon crack voilà je viens de mettre des petits bois ici pour venir accueillir les poutres tu vois les poutres donc ils vont partir des traits bleus ici et qui vont venir ici voilà donc tout simplement avec des petites équerres fixées chevillées dans le parpaing une pose d'un chevron dessus comme ça la grande poutre va venir se poser dessus ah oui j'ai oublié de te dire que les petits chevrons que je viens de fixer sur le mur ils sont inclinés à la pente du toit ce qui va permettre la grosse poutre quand elle va venir se poser dessus d'être orienté correctement il y aura plus qu'à mettre des petites équerres pour la maintenir en place avant de les sceller voilà donc je vais essayer de me débrouiller tout seul donc il y a du pouvoir il faut se débrouiller tout seul voilà donc là tu vois je suis en train de commencer à faire les découpes notamment pour faire le fêtage avec les poutres donc c'est bien de respecter les angles pour que tu sois pas embêté quand tu vas venir les poser pour ça comme je te l'ai déjà dit c'est bien d'utiliser des outils informatiques ça permet justement de faire des tracés et après de les reporter sur du papier pour te faciliter la vie alors en l'occurrence tu vois moi ici ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé sur une feuille à 3 tu vois mon angle de découpe et il ya 73 degrés du coup après tu fais un jeu de pliage c'est à dire que tu plies l'arête du dessus alors attends je sais pas si tu vois tu vois j'ai fait des hachures tu plies l'arête du dessus tu la mets bien en tangence par rapport au dessus de ta poutre et après du coup la deuxième ligne qui est ici tu replies tu fais un petit trait ici et après tu relis les deux voilà et ça te permet de faire une coupe en biseau donc je vais faire la même chose donc le miroir de l'autre côté pour la poudre qui va venir en face et du coup en respectant les angles normalement ça devrait venir face face donc nickel chrome j'ai préparé toutes mes découpes voilà donc ça va te permettre de gagner encore une fois du temps sinon une petite précision voilà pour découper les poutres qu'est ce qu'il te faut une tronçonneuse là moi une petite tronçonneuse électrique oléo mac ça marche très bien ça suffit au moins tu réveilles pas tes voisins quand t'es dans un lotissement avec une tronçonneuse thermique oh oh Sous-titrage ST' 501 ... 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